Ce que l'on sait sur les heures à Jérusalem et l'entrée de la police d'Israël à Al-Aqsa de membres des forces de l'ordre israéliennes sont entrées dans le troisième lieu saint de l'islam, la mosquée Al-Aqsa après des heures entre la police et de jeunes manifestants palestiniens cagoulés qui s'y étaient réfugiés, rapportent les autorités musulmanes. Du site, à la suite d'accrochages entre des policiers israéliens et des fidèles palestiniens, les forces de l'ordre d'Israël ont fermé ce vendredi l'accès à l'esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem pour ensuite pénétrer dans la mosquée Al-Aqsa où des manifestants s'étaient retranchés, rapportent les autorités musulmanes du site cité par Reuters. Une source bien informée a confirmé à Spoutnik que l'esplanade des mosquées avait en effet été fermée une partie de la journée. Plus tard dans la journée, le gouvernement israélien a rouvert l'accès à l'esplanade des mosquées. Selon les forces de l'ordre, 24 personnes soupçonnées d'avoir participé aux émeutes ont été arrêtées. La police israélienne avait plutôt déclaré que des manifestants avaient lancé des fusées d'artifice et des pierres en direction des forces de sécurité et qu'ils s'étaient cachés dans la mosquée Al-Aqsa. Certains internautes ont toutefois écrit sur les réseaux sociaux que c'était la police israélienne qui avait commencé à attaquer les Palestiniens ce vendredi. Le porte-parole du mouvement palestinien du Fatah a indiqué le 26 juillet, cité par l'agence de presse palestinienne Man News Agency, que les autorités israéliennes avaient pour objectif de détruire la mosquée Al-Aqsa. Le porte-parole du combat